présentez moi un peu les lieux et ben on est aux trois rues nationales à levrou et donc le restaurant s'appelle la belle équipe et on produit des kebabs et surtout des hamburgers et des pizzas et le plus avec les produits le plus frais possible d'accord ok et un peu local oui ça joue aussi notre but c'était d'ouvrir et de travailler avec la marge à partir des locaux d'accord bon c'est en citer quelques-uns si vous voulez par exemple il y a michel coré qui est juste à côté qui fait tous les pains il y a la boucherie de freddy le milieu d'alexandre il y a freddy aussi qu'on va chercher le chèvre d'accord la mire à bâté et la tomate gourmande d'accord vraiment très le brouzain et il n'y a pas que de la partie restauration il y a aussi un espace bas qui est caché derrière nous mais oui pour déguster une petite bière en attendant les en attendant les plats et spécialité bière belge oui j'ai vu qu'il y avait une belle sélection c'est pas n'importe quelle bière quoi non non et du coup depuis quand est ce que vous travaillez ici là ça va faire quatre mois on a ouvert le 23 mai c'est tout récent et qu'est ce que vous faisiez avant alors et bien on était tous les deux dans le croco en fait on vendait des vêtements à la coste voilà donc ça n'a rien à voir et qu'est ce qui vous a décidé à changer complètement de voie comme ça la première chose c'est le rapprochement personnel parce qu'on était très éloignés l'un de l'autre d'accord donc mais on a une maison le roux donc en fait on avait l'autre port d'attache le roux voilà et après on habité trop loin on ne se voyait plus donc on a dit il faut se rapprocher et l'autre c'était si jamais c'est ça mais c'était le but c'était de créer quelque chose ensemble d'accord le but c'était de d'être son propre patron et puis de travailler pour son compte voilà bah c'est de très bonnes raisons quand même et donc du coup dans les locaux ici qu'est ce qu'il y avait avant un monsieur qui faisait un groupe qui faisait des kebabs et des pizzas principalement emportés en fait d'accord et du coup vous avez réadapté un peu les lieux ce qui se trouvait déjà un peu à l'activité quand même mais avant c'était quand même ça c'est l'anecdote en fait aussi c'était l'hôtel de la cloche donc il y a eu plein de fêtes de famille enfin de tous les levosa et aussi de gabriel moi j'ai fait ma communion il y a eu un anniversaire un mariage de ma tante et mon oncle enfin voilà c'est c'était vraiment un lieu assez atypique mais un lieu assez fort dans une connaissance plus longtemps et ça d'accord ok et alors du coup si je comprends bien vous êtes que tous les deux à travailler ici pour l'instant non à plein temps oui surtout le week-end elle se met au bar et aller au service au téléphone à l'encaissement dans les trois salles ça polyvalence au top il ya du boulot voilà d'accord et du coup toujours dans la même veine est-ce que vous envisagez dans le futur proche ou en temps de prendre des stagiaires ou des alternants je pense que ça sera de toute façon nécessaire mais surtout pour les saisons on a bien vu le boum que ça a fait des ouvertures alors après en plus on n'était pas de la partie donc c'était un peu compliqué de pouvoir se mettre dedans ouais absolument et donc du coup on avait bien besoin d'aide et donc je pense que c'est effectivement c'est dans les tuyaux d'avoir quelqu'un d'accord c'est bon savoir et donc du coup on l'avait déjà dit un petit peu mais est-ce qu'il y avait d'autres raisons qui vous ont fait choisir de s'implanter à l'euro à la base peut-être puisque vous étiez d'ici à la base oui mais on n'aurait jamais tenté l'aventure ailleurs ah oui d'accord c'est vraiment c'était l'euro oui on connaissait l'euro on savait qu'il y avait une belle vide enfin une associative on fait partie du tennis enfin on connaît bien le foot on a peut-être au foot à moulins aussi on connaît bien les gens qui font du foot à l'oeuvre aussi donc voilà c'était nécessaire de créer ça c'était ouais c'était dépendant d'un groupe et on sentait qu'il y avait quelque chose en plus oui ça manquait quoi oui on trouve oui tous les produits viennent soit les hamburgers viennent du local je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de fast-food qui travaillent comme ça c'est sûr ça déjà c'est un groupe si on fait le sweet to sweet maintenant il y a le pain la viande les tomates le chèvre tout vient du coin dans un rayon de 8 km donc c'est quand même ouais c'est quand même assez sympa et et le kebab oui je sais même pas si on peut appeler ça un kebab on avait décidé de ne pas travailler avec la broche pour des raisons d'hygiène que nous on trouve important et et donc du coup c'est plus un pain le voisin en fait d'accord c'est plus d'un sans doute qui est pas d'un nouveau truc à découvrir c'est bien mais on n'est pas les trois lois on aurait pu mettre de fournage de chèvre en plus c'est énorme peut-être on va le faire plus tard mais voilà ok et on est toujours à la recherche pour d'autres produits enfin c'est pas les idées qui manquent oui on fait des tests mais voilà c'est ok c'est en constante évolution quoi on essaye le menu n'est pas figé encore d'accord on a une bonne base et puis on essaie de faire un peu d'ailleurs en parlant d'évolution j'ai vu qu'il y avait un menu du 1 par un menu un dessert du jour qui était réactualisé régulièrement donc ça c'est vous deux aussi qui le faites j'imagine sympa les envies et ce qui est disponible vous faites aussi peut-être en fonction des saisons pour les prix par exemple c'est bien et en plus c'est pas cher je trouve donc il y avait une salette de fraises je trouve qu'on a travaillé avec quelqu'un qui vient de ville donc on a pu marcher d'accord le lundi voilà formidable et enfin si je devais vous demander un mot pour vanter le fast food auprès quelqu'un qui ne connaît pas du tout qu'est ce que c'est un mot auquel et bien c'est d'avoir un le fast food en campagne dans un dans un décor un peu parisien en fait en essayer de faire un truc comme ça en étant le plus convivial possible on 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 Sous-titrage FR ?